Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un couple marié de Pennsylvanie attira l'attention des policiers locaux après avoir accouché de leur enfant. Geoffrey Lang et Casey Lang ont annoncé la nouvelle de leur grossesse à leurs amis et à leur famille. Malheureusement, le nouveau-né est mort cinq heures après sa naissance. Cependant, lorsque les policiers sont entrés dans leur maison, ils ont découvert quelque chose d'inattendu à l'intérieur d'une boîte qui révéla leurs secrets au grand jour. Vous ne pourrez jamais deviner ce qu'il y avait dans cette boîte. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Un couple était très heureux de leur grossesse et partagea la nouvelle avec leurs proches. Ce n'était pas la première fois que le couple attendait un enfant. Notamment, Casey avait fait une fausse couche avant cette grossesse, et depuis lors, elle essayait de tomber enceinte. Geoffrey et Casey Lang étaient un jeune et beau couple qui souhaitait agrandir leur famille. Le couple était ensemble depuis très longtemps. Ils s'étaient acheté une maison il y a quelques années seulement, et selon eux, c'était le moment idéal pour agrandir leur famille. Apparemment, Casey était très excitée par sa grossesse. Elle parlait toujours de ses projets d'avenir avec tout le monde. Elle savait ce qu'elle voulait que son enfant devienne, et dans quelle école elle l'inscrirait. Mais allait-il se réaliser ? Elle allait bientôt le découvrir. Un jour, elle publia un message sur le sexe de son bébé. Elle demanda à ses amis sur les réseaux sociaux de deviner le sexe du bébé. Le message disait, Une idée du sexe de bébé Lang ? Nous allons l'annoncer dans quelques semaines. C'était en effet une excellente nouvelle. Le couple approchait du jour de l'accouchement. Cynthia, la meilleure amie de Casey, prit la responsabilité d'organiser une baby shower pour le couple. L'accouchement de Casey eut lieu quelques mois plus tard. Casey et Cynthia étaient les meilleures amies depuis leur enfance. Elles partageaient tout l'une avec l'autre. En fait, Cynthia était la première à avoir appris la grossesse de Casey. Elle était très heureuse pour le couple et proposa donc d'organiser l'événement. Il faut dire que Cynthia avait réussi à organiser ce grand événement. Elle dut dépenser 300 dollars uniquement pour la nourriture et les cadeaux. Cependant, les dépenses étaient très importantes, mais ce n'était rien face à leur amitié. De nombreuses personnes ont assisté à la fête. Tous ses amis et sa famille se sont présentés pour célébrer avec le couple. Tout le monde était venu avec de gros cadeaux et des bénédictions. Pas besoin de le dire, la baby shower fut un succès. Cynthia était très heureuse d'avoir fait cela pour sa meilleure amie. Après la baby shower, Casey cessa de sortir de chez elle. Elle passait la plupart de son temps à la maison car on lui avait dit de rester au lit jusqu'à l'accouchement. Même Cynthia ne pouvait la voir. Mais cela ne la dérangeait pas car elle pensait que Casey était peut-être plus prudente à cause de la fausse couche qu'elle avait subie auparavant. Enfin, le jour J arriva. Casey fut emmenée d'urgence à l'hôpital car elle était en travail. Très bientôt, elle allait accoucher de son enfant. Après un certain temps d'attente, elle donna naissance à son fils Eastern Walt. Le garçon naquit le 3 juillet à 3h11 du matin. La femme prit la parole sur les médias sociaux pour annoncer la naissance de son bébé. Elle accoucha à l'hôpital Connemouth Memorial de Johnstown. La joyeuse nouvelle fut suivie d'une nouvelle déchirante. Cinq heures plus tard, le couple partagea une nouvelle très bouleversante. Leur fils mourut cinq heures après sa naissance. Le couple se sentit terriblement mal. La nouvelle rendit vraiment leur famille et leurs amis tristes. Pas étonnant qu'ils aient sympathisé avec la famille. Comment pensez-vous qu'un couple qui avait perdu son bébé récemment puisse se comporter ? Le couple n'aimait pas interagir avec le monde extérieur. Mais ici, étonnamment, tout semblait différent. En fait, ils firent quelque chose qui étonna les gens. Juste après que le bébé, Easton, ait dit au revoir au monde, les langues se mirent en action. C'était comme s'ils savaient déjà que cela allait arriver. Au lieu de faire leur deuil, ils firent quelque chose d'autre qui rendit Cynthia suspicieuse. Qu'avaient-ils fait ? À peine une journée s'était écoulée que Geoffrey et Casey créèrent un compte GoFundMe pour recueillir un don. Selon leur dire, l'argent acquis servira à acheter une urne personnalisée pour conserver ses cendres et permettra également de couvrir les factures médicales et funéraires. Ils créèrent leur page GoFundMe uniquement pour gagner un peu d'argent. « S'il vous plaît, gardez ma femme et moi dans vos pensées et vos prières. Notre fils Easton est né avec du liquide dans les poumons et est décédé quelques heures après sa naissance », avait-il écrit sur leur page. « Comment pouvaient-ils utiliser la mort de leur fils pour gagner de l'argent ? » Ils ajoutèrent « Nous apprécierons beaucoup que vous soyez aussi nombreux que possible à partager ce message et, si vous êtes assez stable pour le faire, à faire un don pour aider à payer les frais d'obsèques et les factures médicales. » Le post était plein d'émotions. En plus de cela, ils écrivirent également une longue notice nécrologique sur Internet. « Eh bien, cela fit mouche. » Tous ceux qui voyaient ce message se sentaient très malheureux pour le bébé et ses parents. Ils voulaient aider le couple dans ces moments difficiles et ils furent nombreux à se manifester pour aider financièrement le couple. La notice nécrologique commençait ainsi. « Les parents d'Eston ont eu la chance de disposer d'un peu plus de cinq heures avant qu'ils ne rejoignent son foyer céleste à 8h20. Easton a pu tenir la main de son papa et de sa maman, les embrasser et leur dire un nombre incalculable de « Je t'aime ». Tout cela s'est passé très vite. « Personne, à part le couple lui-même, n'a pu voir le bébé. » Le message toucha de nombreuses cordes sensibles et c'est pourquoi la page reçut de nombreux dons. Pour être précis, 15 dons au total furent effectués pour un montant de 550 dollars. La naissance du bébé Easton n'avait pas pu être célébrée mais le couple décidait de célébrer sa mort. Ils organisèrent un service commémoratif pour rendre hommage à leur enfant. Ils envoyèrent une invitation à tous leurs amis et à leur famille. Les invités ne savaient pas encore que le petit garçon avait déjà été incinéré. Beaucoup de gens les ont crues, à l'exception de quelques-uns qui ont senti quelque chose de louche. L'une des personnes qui n'avait pas cru à leur explication était la meilleure amie de Casey, Cynthia Dilaccio. Si vous vous souvenez, c'est elle qui avait organisé la fête du bébé du couple. Cynthia avait commencé à sentir que quelque chose clochait avec leur grossesse depuis ce moment-là. Cependant, à chaque fois, elle se débarrassait de ses doutes. Il faut toujours croire en son instinct. Elle décida d'aller au fond des choses et c'est pourquoi elle se rendit à la police quelques semaines après la mort de bébé Easton. Elle fit part à la police de ses doutes concernant toute cette histoire de grossesse. Selon elle, le couple mentait au sujet de leur grossesse. Mais ce n'était qu'un soupçon sans preuve concrète. Après avoir écouté Cynthia, la police lança l'enquête. Ils commencèrent par vérifier les bureaux du médecin légiste du comté de Cambria et du médecin légiste du comté de Somerset dans l'espoir de trouver des détails sur le bébé Easton. Étonnamment, aucun d'entre eux n'avait de dossier sur Easton Lang. Clairement, quelque chose n'allait pas. Après n'avoir obtenu aucun indice sur Easton Lang dans les deux bureaux, la police dirigea son enquête vers le Connemouth Memorial Hospital et le Connemouth Memorial Obigene. Cependant, aucun dossier d'Easton Lang ou de Casey Lang ne fut trouvé. Maintenant, leurs doutes se solidifiaient. Par la suite, les agents se dirigeèrent vers le funérarium où le couple avait acheté une urne pour conserver la dépouille de leur enfant. Mais étonnamment, il n'y avait aucune trace du nouveau-né. Personne n'avait vu le bébé à l'exception du couple lui-même. Tout devenait clair maintenant. Le 5 août, la police contacta le couple pour leur poser quelques questions. Geoffrey essaya de s'en laver les mains en disant qu'il n'était pas avec Casey au moment de la naissance du bébé, mais qu'il avait appris que l'état du bébé était très mauvais. Son rythme cardiaque était descendu à 55 BPM. Casey déclara que le bébé avait été diagnostiqué avec un syndrome de détresse respiratoire qui avait causé sa mort prématurée. Les parents avaient beau essayer, mais la police ne put les croire. Les officiers durent les laisser partir car ils n'avaient aucune preuve sur les mains. Cependant, dès le lendemain, ils se rendirent au domicile de Lang avec un mandat de perquisition. En fouillant la maison, ils découvrirent quelque chose d'assez étonnant. Ils trouvèrent une vraie poupée de nouveau-né. Ils avaient utilisé cette poupée comme leur nouveau-né. Personne ne pouvait le soupçonner tant la poupée était réaliste. Ils trouvèrent également une urne sur laquelle était écrit Easton Walt Lang. L'acte odieux du couple prit tout le monde par surprise. Ils avaient dupé leurs propres amis et familles pour de l'argent. Mais maintenant, c'était la fin. La police était bien décidée à les traduire en justice. Ils arrêtèrent le couple sans délai. Le couple de malades était enfin entre leurs mains. La police les inculpa de vol par tromperie et de fraude. Leur audience fut prévue en octobre. Le couple était allé jusqu'à abuser de la plateforme GoFundMe pour leur intérêt personnel. Ce fut un choc pour la plateforme également. Leur page fut fermée après que leur arnaque ait été démasquée. Le porte-parole de la plateforme eut également quelques commentaires à faire. Alors que l'arnaque des coupables avait été démasquée, les personnes qui avaient donné une somme d'argent importante au couple se sentirent trahies. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le don avait été fait par une quinzaine de personnes pour un montant de 550 dollars. Heureusement, les donateurs n'eurent pas à en subir les conséquences, car GoFundMe dispose d'une politique de remboursement complète en cas d'utilisation abusive. Le vrai caractère du couple avait été mis à nu. Le porte-parole déclara, Nous avons une politique de tolérance zéro pour toute utilisation abusive sur la plateforme. Et d'ajouter, Tous les donateurs sont entièrement protégés par la garantie GoFundMe, ce qui signifie que les donateurs sont protégés par une politique de remboursement complète en cas d'utilisation abusive. Cette campagne avait reçu 15 dons pour un total de 550 dollars. En ce qui concerne Cynthia, elle était encore sous le choc. Nous étions tristes pour eux parce qu'elle nous avait dit qu'elle avait perdu un bébé, alors nous avons pensé que c'était une bonne chose pour eux. Sa propre meilleure amie lui avait fait ça. Quand avait-elle commencé à avoir des doutes ? La femme se souvient. Casey m'a demandé d'être la seule à connaître le sexe du bébé. Quand j'ai vu l'enveloppe, que je l'ai ouverte et que j'ai vu que ce n'était qu'un morceau de papier bleu, je me suis dit, « Hum, c'est un peu bizarre, mais peut-être que c'est comme ça qu'ils font de nos jours. » Mais lorsqu'elle apprit la mort du nourrisson, ses doutes commencèrent à refaire surface. Si l'enfant avait des problèmes respiratoires, alors comment les médecins avaient-ils laissé le couple le ramener chez eux ? Cela n'avait aucun sens. « Mais qu'est-ce qui n'allait pas ? » Elle raconte. Le bébé avait du liquide dans les poumons, mais l'hôpital le leur avait rendu en leur disant qu'il irait bien. Je savais que c'était faux. Je ne pouvais pas m'asseoir et regarder ce qui se passait. Cynthia devait enquêter à tout prix. L'idée était en effet terrible, elle admit. Je ne sais pas quel était leur motif, mais faire du mal à votre famille et à tout le monde, c'est tout simplement malsain. Le couple attend son procès. C'est vraiment déchirant de voir des gens s'abaisser à ce niveau pour obtenir de l'argent. Le couple n'a pas pensé une seule fois qu'il se moquait de ces couples malchanceux qui vivent réellement ces malheurs. Même si simuler une grossesse n'est pas illégale aux Etats-Unis, le couple sera puni pour avoir trompé leur famille et leurs amis. Vous conviendrez que c'est la pire chose que l'on puisse faire à sa famille et à ses amis. Le couple rêvait d'obtenir un peu d'argent supplémentaire, mais qu'ont-ils obtenu en retour ? Non seulement ils ont perdu tout cet argent, mais aussi la confiance de leurs amis. Les choses faites avec une mauvaise intention ne donnent jamais de bons résultats. Le couple l'a appris à ses dépens. Nous sommes sûrs que désormais, les langues réfléchiront des millions de fois avant d'organiser un autre complot. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada